La libération des détenus politiques entre dans le cadre de l'apaisement du climat politico-social, a soutenu le chef de l'État lors de son face-à-face avec la presse nationale. Le pays a besoin de réconciliation. Le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Le président Makissal a même insinué que l'opposant Soumane Soukou pourrait retrouver la liberté à travers sa volonté d'apaisement. Le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation. Dans cette dynamique de ramener la paix et assurer la stabilité du pays, une proposition de loi d'amnestie sera adressée à l'Assemblée nationale. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnestie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu un moment donné, un moment de pardon et de réconciliation. Donc il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour nous regarder que le Sénégal est son avenir. Le président Maxal annonce le début du dialogue national dès ce lundi. La date de l'élection présidentielle sera fixée au terme des concertations.